Bonjour Tadela, on ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre de films, son titre est « Risques de chance », traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot « crise ». Sa vocation, c'est aider à faire naître celle des autres, en toute humilité, et le cœur du message, c'est « Rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu qu'elle est-elle ? » L'histoire, ça sera la mienne et les vôtres partagés en résilience, et les thématiques ouvertes et portées par chaque personnalité sont très différentes. Alors ma première question, Tadela, c'est en tant que femme, femme politique, militante féministe, haute fonctionnaire, peux-tu me dire s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie ? Le plus beau risque dans la vie, il faut vraiment se pencher sur la question. Je n'ai pas réfléchi, mais je dirais spontanément, peut-être de prendre le risque de se connaître soi-même. Et de se connaître, mais sans furiture, sans concession, chercher au fond de soi-même ses capacités, sa personnalité intime, pour être en accord avec soi-même. Parce que quand on est en accord avec soi-même, on peut être utile au monde. On peut être utile à son entourage, mais utile au monde. Et je crois que ça, c'est le plus grand risque, en vrai, du coup. Parce que c'est très compliqué, c'est très difficile. Il faut se dire des vérités qui, parfois, peuvent être difficiles à ce moment-là. As-tu un exemple vécu de ce beau risque ? Oui, peut-être celui le plus éclatant, la construction et la création du mouvement Niput Nisoumise, qui était totalement contraire, je dirais, à l'éducation que j'ai reçue. Et d'ailleurs, comme beaucoup de filles qui m'ont rejoint à l'époque, il a fallu d'abord passer par cette phase de lâcher prise et de remettre en question toute une éducation. Et ça a été très difficile parce que, parfois, c'est compliqué de se faire insulter quand on est en réunion publique par des personnes qui nous accusaient de trahir la communauté parce qu'on remettait en cause, justement, les valeurs fondatrices de cette éducation machiste. Et donc, du coup, ça a été difficile. Mais c'est ce parcours, ce cheminement, cette recherche de vérité qui m'a amenée, justement, et qui m'a donné la force à créer le mouvement Niput Nisoumise avec d'autres personnes. Comment l'as-tu vécu et qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire plus grand que toi ? Je l'ai mal vécu. Les premiers temps, je l'ai très mal vécu parce que c'était un éternel combat avec soi-même, à se remettre en question. En fait, j'ai compris qu'il y avait quelque part de Fadela, si je puis me permettre, celle qui aspirait au combat pour la liberté, le combat pour l'humanité, le combat de l'égalité, et puis celle qui était encore dans la loyauté envers sa famille, ses parents, ses ancêtres. Je crois que ma grand-mère était aussi un peu du même caractère que moi, donc les chiens ne prend pas des chats entre nous. Donc il y a aussi un peu d'héritage rebelle là-dedans. Mais ça a été très difficile parce que c'était toujours le combat, ce que j'appelle moi le combat entre pas le bien et le mal parce que c'est trop binaire pour moi. Ce serait trop facile. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, si je devais résumer, ça serait la Fadela rebelle contre la Fadela traditionnelle. Fadela, oui. Pardon. Et le dépassement, c'était la victoire de la création de l'État insoumise et de la dynamique que ça a pu provoquer et en entraînant des centaines de milliers de gens autour du combat que menait l'État insoumise pour la liberté, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, contre toute forme de violence, contre la barbarie. Et ça a été des moments extraordinaires. D'ailleurs, ça m'a permis, au-delà de m'extraire de mon milieu social, ça m'a permis aussi de rencontrer des personnalités formidables, comme Yann Cédé Serra, par exemple, qui m'a beaucoup aidée dès le début, qui nous a rejoints tout de suite et qui a fait que dans cette interaction de rencontres de personnalités avec Mercedes, avec Valérie Touragnan et tout ça, plein d'autres gens, qu'il y a de dérits qui a disparu depuis, mais que je garde dans mon cœur, toutes ces personnes-là, j'en oublie plein, m'ont permis de me construire et d'avancer, de me dépasser en chaque fois. Et ça, c'est un truc, un cheminement vers l'humanité, et un compagnonnage extraordinaire, extraordinaire. Ça, c'est le lieu. On ne peut pas se transcender soi-même. Il faut qu'on ait les outils, il faut qu'on soit aidé pour se transcender aussi. La solidarité est très importante. Quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation, Fadela ? Ça, je ne saurais pas, honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est une question que je me pose tout le temps. Pourquoi ? C'est assez curieuse, parce qu'on me pose toujours les questions, vraiment les questions philosophiques que tout le monde se pose à un moment donné dans sa vie. Moi, ça m'a traversée quand j'étais gamine, ça m'a traversée quand j'étais ado, ça m'a traversée dans ma vie de femme adulte. Certainement que ça va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Je ne saurais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement malheureuse du monde qui nous entoure, de voir le monde qui nous entoure tel qu'il est, et que je suis extrêmement heureuse de rencontrer des entités, des personnalités, qui me parlent d'amour, de fraternité, d'humanisme, de solidarité, de respect. Et je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Et à chaque fois, je me dis que c'est merveilleux. Autant que j'ai été inspirée par mes lectures ados, d'adolescentes, par Martin Luther King, Gandhi, etc. J'aime beaucoup les combats non violents. Et autant, je me dis que... Évidemment, je ne les ai pas rencontrés directement qu'à travers les livres, leur philosophie, leur message, m'ont parlé, m'ont traversé, m'ont ému et m'ont fabriqué aussi. Mais c'est aussi de le vivre directement à travers des personnalités, la rencontre d'humains face à face qui fait qu'à un moment donné, ça nous enrichit et on avance, et ça nourrit intellectuellement et on avance. Mais répondre à cette question, je crois que je ne serai jamais d'accord. Jamais. Et je trouve ça d'ailleurs, pardon, je trouve ça d'ailleurs, en ce qui me concerne, de ne pas trouver la réponse. Je trouve que c'est intéressant de se dire à chaque fois, de se remettre en question à chaque fois, en se posant ces questions, de continuer à avancer. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre ? Qu'est-ce que je reconnais en moi ? Peut-être, sans philosopher, sans chercher, sans faire de recherche, de grandes recherches intellectuelles, je dirais, j'ai un fil particulier, simple. C'est un héritage, c'est celui de ma mère, qui a traversé énormément de galères, qui a été orpheline, qui a abandonné très tôt, et tout, mais qui a été mariée à l'âge de 15 ans, qui a eu 10 enfants, qui a eu le courage de nous élever toute seule, etc. avec mon père présent, mais comme nous sommes d'une tradition machiste, le papa ne s'occupe pas de l'éducation des 10 enfants. Mais cette mère, avec bien sûr des tragédies dans notre famille, puisqu'elle a perdu des enfants, mais cette maman, elle m'a transmis quelque chose, c'est cette joie de vivre, et cette possibilité de me contenter de peu. C'est-à-dire qu'en fait, quelles que soient les galères qu'on traverse, qu'un être humain puisse traverser, le soleil qui se lève, peut nous faire sourire tout de suite. se promener dans la rue et trouver une rose épanouie, c'est le sourire immédiat. Un fil d'araignée qui se promène au fil du vent, c'est extraordinaire. La vie est extraordinaire. Et ma mère nous a donné cette capacité, à chacun de ses enfants, cette capacité d'être toujours en résilience, de rebondir à chaque fois quand ça ne va pas bien, et de garder cette joie de vivre et cette capacité d'émerder. face à la vie. Alors justement, est-ce que face aux difficiles, ce n'est pas souvent en s'ouvrant à tout autre chose que les solutions naissent, pas dès lors. Alors, quand on traverse des difficultés, si on s'ouvre à l'extérieur, en dehors de son environnement immédiat, à autre chose. si je le ramène à ma petite personne, sans doute, puisque... On est là pour ça. Puisque de toute manière, mon chemin de vie m'a amenée à sortir et de mon environnement et des fréquentations que j'avais à l'époque, en m'enrichissant de toutes les nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer, même des nouveaux environnements et tout, en gardant, bien sûr, la tête fraude. La confrontation, peut-être, à l'ouverture à l'autre, moins sans doute. Oui, sans doute. Fadela, est-ce qu'être française et algérienne est un risque de chance ? C'est un risque magnifique, extraordinaire. Et si on pouvait me dire que... Si on pouvait me définir, non pas moi, parce que je le fais déjà, mais le regard de l'autre, d'autrui, s'il pouvait me définir comme étant un patchouar qui représente le monde, moi, je serais formidablement heureuse. Je ne suis pas qu'algérienne, je ne suis pas que française. Je suis aussi portugaise, je suis aussi iranienne, je suis aussi saoudienne, chinoise, palestinienne, israélienne, tout. Tout. Moi, je suis profondément... Si je pouvais construire un monde où il n'y a pas de frontières, je trouve que ça serait le monde où... Et bien agencé, bien organisé. Je pense que ça serait un monde où je serais totalement épanouie. Mais c'est vrai que le patchouar que peut constituer l'identité d'un individu, ces différents morceaux d'identité, pour moi, c'est un enrichissement. Et même pour notre pays, d'ailleurs, je me souviens quand dans une autre vie, j'étais en responsabilité, j'avais l'habitude de dire, je continue à le dire et à l'affirmer que c'est une chance pour notre pays. La diversité est une chance pour notre pays. Alors, dans la vie tout court, la nature nous apprend que la diversité produit la vie. Et donc, pour moi, la diversité, elle produit aussi la vie, elle renforce l'humanité de chacun d'entre nous. Une question plus personnelle, si tu me la permets, et à laquelle tu réponds ou pas, est-ce qu'être la sœur de Malik et Asen est un risque de chance ? Oui. Oui, parce que avec ce qui est arrivé à l'un comme à l'autre, c'est ça qui a fait aussi que je suis devenue ce que je suis et qui a construit la force de mes convictions. Et c'est la force de mes convictions qui a permis que j'avance. L'un, qui a été un drame terrible de souffrance extrême dans notre famille. Tu peux nous le dire pour ceux qui bénéficieront de ton témoignage ? Oui, alors mon petit frère Malik a été écrasé par un chocard alcoolique. Il avait 5 ans. Il est mort 48 heures après, donc 48 heures de souffrance quand même. Et ça a été difficile parce qu'au moment de l'accident, la police est arrivée, il y a eu des propres racistes. Enfin, c'était terrible. C'était très dur à vivre. Et puis surtout après, au-delà de ça, c'est quand même une déchirure dans une famille. c'était le dernier de la famille, je le suis écouté. Ma mère ne s'en est pas remise. Elle a fait des tentatives de suicide. Donc, ça a été très difficile. Et il a fallu se remettre de cette souffrance. Il a fallu que je prenne de responsabilité dans ma famille. Et pour le... à Seine, alors là, c'est l'inverse, c'est le mot. Il a fait un braquage, une bijouterie. Des gens sont morts. Ça a été aussi terrible. Bon, j'ai une pensée, évidemment, pour la famille, qui a perdu le père, le mari. Et puis aussi, ça a été un drame pour notre propre famille puisqu'il est parti pour 16 ans de prison ferme. Et ça aussi, ça a été un très difficile à vivre. Ça a été une expérience traumatisante pour notre famille aussi. et du coup, ces deux drames, je dirais, de vie m'a obligée à m'interpeller à chaque fois sur ce que je suis, mon utilité dans cette famille, a remis en question parfois des comportements un peu, je dirais, de fainéantisme intellectuel, on se contente d'être là où on est. Tout ça a été posé en vote. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi ça a mis dans notre famille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi nous ? Est-ce qu'on le mérite ? Etc. Donc, plein de choses. Et tout ça a fait que je me suis remise en question et ça m'a aidé à me construire. Qui es-tu comme magicienne et que fais-tu en tant que magicienne dans ce monde ? Alors, comme magicienne, je ne sais pas. Comme magicienne, je ne sais pas. Peut-être. Alors, je veux aussi. Peut-être. Alors, très modestement, mais en même temps, j'en garde des merveilleux souvenirs. Peut-être d'avoir parfois, de temps en temps, redonné le sourire à des personnes qui étaient extrêmement malheureuses. Alors, ça, par contre, ça a été pour moi de l'ordre, on peut dire, de l'ordre de l'irrationnel. De redonner le sourire à des gens qui étaient par terre. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi ou au-delà de toi ? Au-delà de moi. Parce qu'au travers de moi, je doute que je puisse le vivre un jour. Je ne veux pas être cynique, mais mon expérience me dit que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, aujourd'hui, on est peut-être dans l'inverse des valeurs que je défends. Quand on voit Trump, l'élection de Trump, le populisme qui monte un peu partout en Europe, le rejet des migrants, tout ça, tout ça, ça me fait mal. Donc, je pense qu'on n'a pas gagné la bataille pour ceux qui sont attachés comme moi à l'humanité, à l'humanisme, aux valeurs humanistes. Je pense que j'essaierai de continuer à contribuer, bien sûr, pour faire avancer les choses dans le bon sens, mais je pense que ça va aller au-delà. Peut-être aider avec, très modestement, à ce que la jeunesse prenne conscience que la clé de la vie et la clé de l'humanité est dans la main de chacun d'entre eux. Je pense particulièrement, je ne sais plus le nom, à la jeune fille qui a interpellé des grandes saumontes sur les questions écologistes et qui a organisé toutes les manières. Greta. Voilà. Quand je vois ça, je me dis, tu peux mourir tranquille. On a des personnalités comme ça, des petites jeunes comme ça qui se lèvent et qui disent stop, nous, on veut vivre dans un autre monde. beaucoup plus solidaire et beaucoup plus humaniste. Partages-tu la vision de Jean Vanier ? Je ne sais pas si tu sais qui est Jean Vanier, c'était le fondateur de L'Arche où il a fondé des maisons où il faisait vivre des personnes valides avec des personnes handicapées. Oui. Il a commencé avec deux et aujourd'hui, il y en a des centaines dans le monde. Jean Vanier, il s'est envolé il y a quelques mois et j'ai eu la grâce de l'interviewer avant son envol. Il m'a fait ce cadeau. extraordinaire. Et Jean Vanier, il a écrit un livre et je voudrais te demander dont le titre est Partages-tu cette vision ? Chaque personne est une histoire sacrée. De toute manière, moi je pense qu'en tout état de cause, sans ramener le débat sur la religion, je pense que chaque individu est exceptionnel. Chaque individu, chaque être humain dans le monde a sa place là où il est et il contribue à quelque chose qu'ensemble on peut voir mais qu'individuellement il doit construire. Moi j'ai toujours tendance à dire que chaque être humain est exceptionnel pour la simple et bonne raison si on considère les hommes et les femmes, les femmes et les hommes plutôt, chaque empreinte est exceptionnelle. Chacun a ses propres empreintes. c'est le tout qui fait que c'est le monde avec les animaux, avec le monde minéral et donc pour moi chaque être humain est exceptionnel. Chacun doit participer à la mesure de ses possibilités à faire tourner le monde dans le bon sens. Oui, je partage dans cette notion de sacré je partage ça. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer ? Je sais. Alors peut-être un sentiment peut-être juste peut-être transmettre ou en tout cas mais ça le fera de toute façon c'est obligé. la capacité d'émerveillement tout simplement de pouvoir se lever le matin et de dire que c'est formidable le soleil qui se lève le lever du soleil les fleurs les quatre saisons c'est bête c'est dur mais moi je suis encore à mon âge émerveillée par les quatre saisons quand je vois arriver au printemps le lila je me dis que c'est extraordinaire donc voilà ça démêche la capacité d'émerveillement Fadella as-tu un défaut dont tu souffres ? l'orgueil ouais l'orgueil j'ai du mal avec ça je voudrais bien m'en débarrasser mais c'est compliqué sans doute les restes de mon appartenance à la classe ouvrière qui a dû se battre contre les grandes ce monde et les puissants pour arriver non pas pour ma petite personne mais pour suivre mais pour arriver à imposer des combats qui n'étaient pas qui étaient des combats plutôt de l'ordre du tabou et dont personne voulait en parler donc il n'a pas dû s'imposer et je l'ai fait avec beaucoup d'orgueil je pêche par orgueil encore aujourd'hui c'est vrai c'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce défaut de l'orgueil parce qu'il faut voir du positif partout peut-être la force de convaincre je trouve dans cet orgueil la force de continuer à avancer et de convaincre autour de moi tu en as cité au début de l'interview mais est-ce que tu as des mentors tu parlais de Nelson Mandela est-ce que tu as des mentors et quel message te porte-t-il tu as parlé de ta mère le problème c'est que j'en ai plein à la fois certains ont disparu sont des grandes personnalités comme Nelson Mandela comme Martin Luther King d'autres sont vivants peut-être Marguerite Ursena que j'aimais d'abord parce que j'aime beaucoup son écriture et les romans qu'elle a écrit mais aussi sa personnalité j'aime les femmes qui ont du caractère qui savent où elles vont et ce qu'elles veulent et qui dans des milieux hostiles sont capables d'exister malgré tout et de s'imposer donc toutes ces femmes-là me nourrissent ouais toutes les grandes féministes les futures féministes me nourrissent évidemment mais pas que françaises même y compris dans le domaine de la religion par exemple je pense à une femme qui était une femme sophiste très loin de la mort du prophète Mohamed Rabera qui était une femme extraordinaire qui était toujours dans la contemplation la recherche de la contemplation du spirituel de l'élévation de soi-même etc et quand je lis ses écrits je trouve ça formidable c'est éblouissant éblouissant de beauté et c'est une femme qui à l'époque était dans un milieu d'hommes et elle a su s'imposer donc c'est vraiment incroyable ou alors je pense par exemple au prophète je pense à l'écrivain Khalil Gibran avec le prophète plein de philosophies plein de de messages subdominaux et qui sont d'une beauté extraordinaire ça ça m'inspire ça me nourrit intellectuellement mais ça m'inspire ça m'inspire aussi puis peut-être dernièrement toute comparaison gardée bien sûr peut-être d'un point de vue plus là symbolique d'adhésion à ce qu'il était vraiment ou à sa politique en tout cas même si je l'ai soutenu Obama pour trouver des personnalités contemporaines mais ça peut être aussi totalement des personnes harmoniques ma voisine du palier je l'aime bien parce qu'à chaque fois elle s'impose près de son mari pour moi c'est des héroïnes au quotidien dont personne parle dont personne n'ira les interviewer ou quoi ce soit mais qui sont des femmes extraordinaires Fadela ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas ? c'est bon de dire ça un stage d'amour un stage d'amour avec des périodes alors un stage d'amour oui sans doute puisque j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont à chaque fois prouvé une amitié et de la tendresse et avec qui j'ai partagé beaucoup d'émotions oui et j'ai pu l'apprécier que parce que j'ai traversé des périodes difficiles c'est ces périodes difficiles qui m'ont permis d'apprécier la profondeur de ces segments de bonheur qui aujourd'hui constituent ma vie en conclusion faut-il tout oser demander dans la vie ? tout le temps tout le temps moi il y a un truc que je trouve très important et je voudrais que les jeunes l'entendent c'est que quel que soit le milieu où on est quel que soit son origine quel que soit son sexe quel que soit ses orientations sexuelles quel que soit qui on est il ne faudra jamais laisser personne nous dire qu'on est nul qu'on n'a rien qu'on est limité jamais parce que tout le monde est utile à sa place probablement et deuxièmement il faut absolument trouver la force à chaque fois d'aller de l'avant et donc il y a un truc que j'apprécie chez les gens c'est l'audace l'audace d'aller de l'avant l'audace de bousculer dans ton établi l'audace parce que bien sûr il faut du courage mais si le courage change l'audace parfois il faut d'abord y aller donc il faut être effronté parfois et ça ça permet justement de bousculer les choses et d'avancer et de faire avancer beaucoup de choses et ça les jeunes il faut absolument qu'ils soient malicieux effrontés audacieux et courageux rien pourquoi tout est possible tout est possible même si on vit dans la merde et même si on vit de la merde comme le disent dans les films de ma fille on construit rien dans la boue et ben si on construit on construit dans la boue pourquoi tu as accepté ma demande d'interview avec cette simplicité parce que en fait la demande elle fait écho elle fait écho en moi j'ai trouvé que c'était un projet formidable en ce qu'elle n'est pas donc je ne sais pas qui tu es je ne connais pas ta qualité ou rien je sais juste les deux trois phrases que tu as bien voulu me dire pour te situer sauf que j'ai lu et c'est à la lecture de ce que tu as écrit que j'ai accepté de partager ce moment merci beaucoup ben merci à toi donc c'est quoi Fadela le plus beau risque dans la vie en un mot s'il te plaît en un mot l'audace de vivre avec soi-même et avec les autres le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui merci du fond du coeur merci à toi as-tu une question as-tu une question est-ce que au delà du projet est-ce qu'il va servir à aller vers l'autre et notamment vers la jeunesse qu'est-ce qu'on va faire ce projet qu'est-ce que tu comptes alors moi ce que j'aime dans ta question pour une fois en tant que coach je dis toujours le on fait mal au je-nous c'est une expression que je donne aux gens en leur disant n'employez pas le on soyez dans la vie engagée c'est soit je soit nous mais le on n'existe pas oui mais ce que j'aime dans ta question là c'est le on par rapport au tu parce que ma réponse et c'est pas je ne botte pas en touche ce projet il va servir si on reste tous ensemble je ne sais pas encore ce qu'on va faire il faut que je trouve un éditeur il faut que je trouve un producteur pour faire un livre-film mais voilà ça c'est un support après il faut après il faut faire vivre voilà mais j'espère vraiment que cette notion de risque de chance servira à éclairer les jeunes sur la question que je pose au début rien ne peut empêcher ta contribution au monde mais sais-tu qu'elle est elle n'attend pas 20, 30, 40, 50 quelques fois ceux que je retrouve à l'hôpital en tant que bénévole à 70, 80 quand ils sont sur leur ligne mort pour se dire merde je suis passé à côté Alfred de Musset il avait très bien résumé ça parce qu'il avait fait son épistaphe et il disait je me retourne sur le bord de ma tombe et j'ai aimé j'ai vécu c'est quelque chose comme ça c'est génial tu sais j'ai rencontré un paysan un jour en montagne et son petit-fils qui arrivait là le soir il lui dit pépé qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui et le pépé a répondu j'ai vécu il a tout dit tout tout Sous-titres par Jérémy Diaz